dont la mise en œuvre de bras, très certainement, est en train d'être menée. L'intégration régionale également qui est à renforcer, avec un commerce intra-régional très faible, à ce niveau il y a beaucoup de potenaires à saisir, peut, une insuffisance du commerce intra-régional affecte négativement la croissance et par conséquent le développement. L'insuffisance également de la connectivité, sans connectivité il n'y a pas de point de développement entre le Sénégal et le Mali, le Sénégal et les autres pays, ça renforce la connectivité. La contribution également de la monnaie, qui est également à renforcer, les défis sécuritaires est magnétiques, on en a parlé. Je m'en vais, donc c'est un ensemble de problèmes, l'endettement, un secteur privé très faible, un capital humain véritablement très peu productif, une gouvernance au ralenti, une gouvernance véritablement en décroissance continue depuis pratiquement ces dix dernières années. On peut caractériser plus ou moins le Sénégal sur les quinze dernières années, et même depuis l'indépendance, par ces trois à quatre grands éléments. Et nécessairement, il faut, pour se faire, pour résoudre ces problèmes, aller vers une rupture, un changement de paradigme, raison pour laquelle je vais laisser la parole à mon collègue, M. Ndiaye, pour vous présenter ce que le Sénégal compte faire pour les cinq prochaines années, donc la vision, avant que M. Diallo ne fasse une présentation par rapport à ce que ça a fait pour les cinq prochaines années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Cher Maudou Tcham, directeur de la planification. Mesdames, Messieurs, nous allons enchaîner avec la deuxième présentation, qui porte sur la vision Sénégal 2050, et cette présentation sera faite par M. Victor Ndiaye, président du cabinet Performance Group, que je vous prie de bien vouloir accueillir. Merci beaucoup. Applaudissements 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 M. Monsieur le Président de la République, M. le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers invités, nous venons d'écouter le diagnostic. Le 24 mars 2024, les Sénégalais ont voté pour la rupture, proposée par le président Diomaï Fay, rupture des pratiques, rupture des mentalités, au service d'une grande ambition, faire du Sénégal une nation souveraine, juste et prospère, ancrée dans des valeurs fortes. La proposition du président de la République aux Sénégalais, c'est d'abord une transformation systémique, plus de souveraineté, des filières compétitives et des pôles économiques dynamiques sur l'ensemble du territoire, et des populations réellement émancipées. Pour notre pays, c'est aussi une transition vers un tout nouveau paradigme. avec un nouveau modèle de développement, qui n'est plus porté par un État qui fait tout et qui s'endette, mais par un État stratège et un secteur privé national fort, un développement endogène, et la définition d'un pacte national entre ceux qui gouvernent et les citoyens. probité, intégrité, civisme, citoyenneté, avec comme viatique pour tous le djouk, djoubol, djoubanti. Cette vision est ambitieuse parce que le Sénégal dispose d'un capital humain, matériel et immatériel remarquable, encore largement en friche. libérer ce potentiel permettra de changer la trajectoire de développement du Sénégal, avec, pour les 25 prochaines années, une croissance moyenne minimale de 6,5 % par an qui positionnera le Sénégal en 2050 avec plus de 4 500 $ par habitant dans une nouvelle catégorie, celle des pays à revenus intermédiaires supérieurs. Pour cela, la profession de foi du président Dioma Efei, traduit à travers le document du projet, a été déclinée en un agenda national de transformation nouveau référentiel des politiques publiques. Cet agenda se décline en quatre axes. Le premier axe sera de doter l'économie de solides moteurs de croissance. Le Sénégal passera d'une économie désarticulée, extravertie et à faible valeur ajoutée vers une économie intégrée et à forte valeur ajoutée, notamment en s'appuyant sur des filières stratégiques autour de quatre grands moteurs de croissance. Le premier moteur, c'est la transformation des industries extractives, avec quatre filières qui seront le catalyseur du Sénégal industriel. Le premier, ce sont les hydrocarbures. Le coût élevé de l'électricité a toujours constitué un des premiers blocages au décollage industriel de notre pays. Ce blocage sera levé grâce à nos ressources en gaz. Le Sénégal, aujourd'hui, ne dispose que de 1740 MW à un prix facturé de 110 francs le kWh en contrepartie de subventions colossales. L'ambition d'ici 2050, c'est 12 000 MW, avec, dès les dix prochaines années, 4 000 MW à moins de 60 francs le kWh et, dès ce mandat, une suppression des subventions et un début de réduction des prix facturés. Pour cela, la mise en place du gazoluc est aujourd'hui une des priorités du gouvernement. L'autre volet majeur, c'est le développement de bases logistiques pétrolières pour faire du Sénégal la principale plateforme de service des activités pétrolières du bassin régional. Mais c'est surtout la nouvelle cité de la pétrochimie qui rassemblera de grands projets pétrochimiques avec 5 à 8 milliards de dollars d'investissement et 15 000 emplois. La deuxième filière stratégique, ce sont les phosphates. Le Sénégal dispose d'importantes réserves à Daru-Mousti et surtout à Ndendori, près de Matam, qui sont aujourd'hui peu valorisées. Aujourd'hui, une partie de ce phosphate est exploitée par les ICS, principalement pour produire de l'acide phosphorique exporté en Inde. La vision des nouvelles autorités est différente. désormais, le phosphate sénégalais sera principalement valorisé et transformé en engrais ici au Sénégal avec le grand pôle industriel qui sera à Matam. Ceci pour assurer notre souveraineté agricole et appuyer nos voisins de la sous-région dans cette bataille aussi de la souveraineté agricole. La troisième filière extractive, ce sont les matériaux de construction. Malgré nos matières premières, nous importons 60% de nos besoins et cela impacte aussi bien le coût que la qualité de nos constructions. Le gouvernement mettra tout de suite plus d'ordre dans ce secteur mais la vision, c'est surtout de produire beaucoup plus de matériaux sur place et de réduire les importations en valorisant toutes nos matières premières. Cette valorisation fera naître une quatrième filière. En effet, en mettant en place les conditions nécessaires, notamment le chemin de fer et l'énergie, le Sénégal valorisera les importantes réserves de fer de la Falémé et se positionnera d'ici 2050 comme un hub métallurgique régional. Le deuxième moteur de croissance de l'économie sénégalaise de demain sera l'agriculture et les industries agroalimentaires. Le Sénégal va valoriser son potentiel agricole diversifié dans les céréales, l'arachide, l'horticulture, les produits de l'élevage, les produits halieutiques, les produits forestiers non ligneux, le sel, pour devenir une puissance agricole moderne. Mais pour cela, un nouveau modèle agricole sénégalais s'impose à plus haut rendement avec des filières organisées et connectées au marché. L'agriculteur sénégalais de demain sera un acteur formel, formé, connecté à la base de données agricoles qui lui fournira des informations précieuses comme les alertes météo. Il sera sécurisé par un bail agricole et bancarisé. Il sera membre d'une coopérative qui lui apportera de précieux conseils et services et qui sera sous contrat avec les agropoles et leur fournira des produits traçables. Grâce à cet agriculteur, le Sénégal assurera en 2050 sa souveraineté alimentaire et exportera des produits alimentaires à forte valeur ajoutée. Le troisième moteur de croissance sera l'industrie manufacturière. Le Sénégal a connu dans les années 70-80 un décollage de son industrie manufacturière, mais pour une bonne partie de ce tissu industriel aujourd'hui a disparu. La vision 2050 c'est une réindustrialisation mais sur des bases solides, notamment dans quatre filières, les industries chimiques et pharmaceutiques, le cuir et le textile, les industries d'assemblage et les industries de recyclage. Le quatrième moteur de croissance seront les services à valeur ajoutée. D'abord, le numérique. Aujourd'hui, c'est le moteur de l'économie mondiale. L'ambition du projet est aussi d'en faire demain le moteur de l'économie sénégalaise à travers une large adoption qui permettra d'améliorer aussi bien la vie quotidienne, l'économie que la gouvernance. Pour cela, le Sénégal commencera à mettre en place dès ce mandat les fondements solides d'une société numérique. Chaque citoyen disposera d'une identité numérique fiable le foncier et les biens immobiliers seront digitalisés pour l'équité dans l'accès à la terre et une meilleure justice fiscale. Les citoyens bénéficieront d'un accès généralisé et abordable à l'Internet au débit. Les services publics seront entièrement numérisés de même que de nombreux secteurs de l'économie. Et l'État encouragera l'émergence de champions nationaux pour que les Google et les Facebook de demain soient sénégalais. Ensuite, le tourisme. Ce secteur a été un moteur de l'économie sénégalaise mais ce moteur s'est affaibli. L'ambition d'aujourd'hui c'est de le relancer en diversifiant l'offre sénégalaise au-delà du balnéaire et du tourisme d'affaires pour valoriser nos trésors dans l'écotourisme, le tourisme culturel, le tourisme religieux ou l'événementiel comme les prochaines JOJ et d'y créer près d'un demi-million d'emplois d'ici 2050. Et enfin, les industries culturelles et créatives, la mode, le cinéma, la musique, les arts de la scène, des domaines dans lesquels des Sénégalais talentueux ont eu su se faire un nom sur la scène mondiale, l'État désormais les accompagnera pour développer la production de contenu, leur distribution et faire de cette filière une industrie forte comme on le voit aujourd'hui dans d'autres pays offrant au passage à notre jeunesse des opportunités de milliers d'emplois qualifiés. Ces quatre moteurs et ces filières que nous venons de voir changeront le visage de l'économie sénégalaise. Ils généreront une nouvelle carte économique avec plus d'une vingtaine de pôles économiques dynamiques, des plateformes d'industriels, des zones touristiques, des carrefours logistiques répartis sur l'ensemble du territoire. Ce Sénégal, conformément aux orientations du projet, sera plus souverain et plus prospère. Mais la vision du projet, c'est aussi qu'un tel développement s'assoie sur un socle durable. C'est l'axe 2 de l'agenda de transformation. L'aménagement durable du territoire, ce sera d'abord la priorité qui sera désormais donnée, non pas à telle ou telle autoroute, mais au désenclavement du territoire national. Six corridors ferroviaires, routiers et fluviaux, au total près de 5000 km, seront ainsi progressivement développés et permettront de mailler et de mettre en valeur l'ensemble du territoire. S'y ajouteront les autoroutes de l'eau qui permettront de satisfaire nos besoins pour les populations comme pour l'agriculture en mobilisant les eaux de surface et en limitant ainsi le pompage des eaux souterraines. L'aménagement durable, ce sera aussi une transition écologique vertueuse avec plus d'énergie propre et renouvelable et une gestion durable de l'environnement. Ainsi, les zones protégées et classées seront développées, la protection du littoral sera renforcée, l'économie circulaire sera promue et des terres seront restaurées, en particulier à travers la grande muraille verte. L'aménagement durable, ce sera enfin un développement territorial plus équilibré et mieux planifié autour de huit grands pôles régionaux qui connaîtront tous une augmentation de leur population en moyenne fois deux de leur revenu par habitant en moyenne fois trois et de leur trop d'emplois qui sera autour de 40 %. Premier pôle ici sur la carte, avec 6,1 millions d'habitants en 2050, le pôle de Dakar connaîtra un développement plus maîtrisé et renforcera sa position de pôle de service à valeur ajoutée et de carrefour culturel de rang international. avec 4,8 millions d'habitants, le pôle de Tchèche sera en 2050 un pôle majeur de valorisation des industries extractives, de tourisme balnéaire et d'agro-industrie. Avec 7,6 millions d'habitants, le pôle centre sera un modèle de développement durable centré sur la valorisation de son riche patrimoine touristique et agricole avec la renaissance du bassin arachidier. Avec 5,4 millions d'habitants, le pôle régional sud, un trésor naturel, sera en 2050 une plateforme agro-industrielle rayonnant sur la région, sur toute la sous-région sud et une destination reconnue de tourisme durable. Avec 3,1 millions d'habitants, le pôle régional sud-est, Kédougou, vaste potentiel aujourd'hui bridé par son enclavement, sera en 2050 un bassin économique dynamique et diversifié, notamment dans les mines et la métallurgie, l'écotourisme et la logistique. Avec 2,2 millions d'habitants en 2050, le pôle régional nord-est connaîtra la plus forte augmentation du revenu par habitant, de 400 000 francs à 3,2 millions de francs par an, et se positionnera grâce à une politique volontariste en pôle industriel majeur de production d'engrais et un bassin agro-pastoral moderne. Avec 2,3 millions d'habitants, le pôle régional nord, pôle agro-industriel compétitif, sera un maillon clé de notre souveraineté alimentaire et une destination touristique prisée. Enfin, le pôle régional le plus peuplé du Sénégal en 2050, avec 7,2 millions d'habitants, le pôle Djourbel-Louga, foyer religieux d'envergure mondiale, se positionnera comme un pôle urbain et industriel majeur. Au final, le Sénégal présentera en 2050 un modèle territorial beaucoup plus équilibré, le poids de Dakar passant de 46 à 29 % du PIB. L'axe 3 de l'agenda est un investissement massif dans l'éducation et l'équité sociale en conformité avec l'ambition du projet pour une éducation de masse, de qualité, accessible, performante et en parfaite adéquation avec le monde du travail et pour un système sanitaire et de protection sociale efficace, efficient et à moindre coût. Cinq objectifs majeurs sont présentés ici. Aujourd'hui, deux élèves sur trois quittent le système scolaire sans qualification, entraînant des pertes considérables sur la qualité de la formation de nos enfants. Demain, cette proportion ne devrait pas dépasser 10 %. même pour ceux qui poursuivent plus loin leurs études, il sera indispensable d'accentuer la formation technique et professionnelle. Cinq millions de techniciens seront ainsi formés pour mieux répondre aux besoins des activités socio-professionnelles. Le rehaussement de la qualité du capital humain favorisera l'employabilité des jeunes et un doublement du taux d'emploi qui passera de 19 à 40 %. Dans la santé, la mortalité maternelle, indicateur représentatif de la qualité d'un système sanitaire, passera de 216 à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes en accord avec les objectifs de développement durable. L'accès aux soins de santé sera également élargi à l'ensemble de la population grâce à une assurance médicale. Un nouveau référentiel de l'éducation sera mis en place. pour améliorer la gouvernance, la qualité et le financement du système, assurer une intégration effective des langues nationales et des DARA et faire de l'éducation des enfants et des jeunes en situation de handicap une priorité nationale. Par ailleurs, notre pays fera face à un défi d'une ampleur phénoménale sur les 25 prochaines années accompagné vers l'emploi de près de 10 millions de jeunes à la recherche d'un premier travail en majorité dans des métiers techniques. Pour relever ce défi, l'agenda de transformation sortira des sentiers battus et mobilisera tous les acteurs autour de la bataille de la qualification et de l'employabilité avec une massification de l'apprentissage en alternance. Ainsi, le programme 550 permettra ainsi de former au minimum 5 millions de techniciens d'ici 2050, dont 700 000 techniciens dès 2029. Dans ce cadre, une plateforme de mise en relation des apprenants et des recruteurs publics et privés créera un marché national du travail innovant et transparent. par ailleurs, un service civique professionnalisant offrira une première expérience professionnelle à plus de 10 000 jeunes par an avec une double mission favoriser la réalisation de projets d'intérêt public tout en offrant aux jeunes des opportunités d'expérience professionnelle et de montée en compétence. Dans le domaine de la santé, une réforme en profondeur sera réalisée pour bâtir un système de qualité accessible à tous avec quatre caractéristiques majeures. Le passage d'une santé curative vers une santé préventive en s'appuyant sur l'instauration d'un dossier patient électronique et la digitalisation des données. La densification des infrastructures et la mise en place d'un nouveau modèle économique s'appuyant sur la mise en place d'une assurance maladie nationale et une autonomisation accrue des régions médicales. Une politique volontariste de renforcement du capital humain de la santé avec des ressources humaines de qualité uniformément réparties sur l'ensemble du territoire. Enfin, la promotion d'un hub santé régional avec la construction de dix hôpitaux de niveau 3 et un hôpital de niveau 4. La dynamisation de la filière des industries pharmaceutiques, la création d'une zone spéciale de tourisme médical et la consolidation de l'offre de santé privée. Enfin, les mécanismes de filets sociaux seront renforcés pour la résilience des ménages sénégalais les plus fragiles, notamment en renforçant la régularité et l'efficacité des paiements du programme national de bourse de sécurité familiale, en optimisant le registre national unique et en mettant en place une assurance maladie nationale. Enfin, le quatrième axe de l'agenda national de transformation, c'est la bonne gouvernance et l'engagement africain. Quatrième axe dans cette présentation, mais en réalité le premier axe, parce que c'est la base de tout. Un Sénégal souverain, juste et prospère suppose des règles de bonne gouvernance pour assurer l'efficience de la gestion publique et la stabilité du pacte social. Il s'agira notamment de restaurer la bonne gestion de l'État et son efficacité, conforter la confiance des citoyens et des acteurs économiques, mieux libérer les énergies, assurer une évolution réussie vers une décentralisation et une démocratie participative, avec quatre principes, la séparation réelle des différents pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, l'éthique et l'orthodoxie dans la gestion publique, la reddition des comptes pour les responsables et une décentralisation effective pour une démocratie participative. L'État allourra aussi les moyens nécessaires aux forces de défense et de sécurité pour conforter la sécurité nationale en tenant compte des nouveaux types de menaces auxquelles le Sénégal fait face. Les capacités nationales seront renforcées pour garantir notamment l'ordre public, la sécurité extérieure, la surveillance maritime, la lutte contre le branchement des capitaux et le financement du terrorisme, les trafics transfrontaliers et le transport illégal des migrants et la cybercriminalité. Ce taxe gouvernant c'est également l'intégration africaine. le Sénégal impulsera les réformes institutionnelles nécessaires pour son renforcement et favorisera une meilleure connectivité avec les pays de la sous-région pour une parfaite fluidité des échanges de biens et de services d'énergie ou de communication. Nous venons de voir la nouvelle vision issue du projet le Sénégal en 2050. Nous avons vu comment et dans quelle direction y aller à travers les quatre axes de l'agenda national de transformation. Nous allons terminer en précisant un peu plus ce comment car tout est à faire mais le chemin est long et tout n'est pas à faire tout de suite. Et il en est de même lorsque vous reprenez une maison en mauvais état. Personne de censé ne s'y installerait tout de suite. Au contraire, trois étapes sont nécessaires. D'abord, faire un état des lieux exhaustifs puis redresser, ensuite mettre en place les fondations solides et le gros œuvre impulsé et enfin attaquer le second œuvre accéléré. Redresser, impulser, accélérer. Il en sera de même pour l'agenda national de transformation avec, durant ce mandat qui constitue la première marche vers la vision 2050, cinq batailles majeures. La première, c'est de restaurer un État fort et souverain. La deuxième, ce sera de bâtir les fondements solides d'une gouvernance démocratique. La réforme du système électoral, la réforme de la justice, la participation citoyenne accrue, la séparation réelle des différents pouvoirs, la responsabilisation des détenteurs de pouvoirs exécutifs. La troisième, ce sera de poser les bases d'une économie compétitive, énergie, numérique, cadre des affaires, infrastructures, stratégies filières. La quatrième, ce sera d'améliorer la qualité des services aux citoyens et de réduire les inégalités. Et la cinquième, ce sera de dynamiser l'employabilité des jeunes, une priorité absolue. Un État fort, c'est d'abord un État qui planifie son développement. Référentiel des politiques publiques, la vision Sénégal 2050 servira désormais de cadre à l'ensemble des politiques sectorielles et territoriales. Il sera décliné en un plan décennal pour les pôles et pour les filières stratégiques et en un plan quinquennal pour l'action gouvernementale, comme vous le verrez tout de suite avec mon co-épicier. Le président Dioma Efei a été élu pour remobiliser les Sénégalais derrière une grande ambition. Cette vision partagée par tous, portée par tous, chacun à son niveau, chacun jouera sa partition, comme le montre cette image, fera du Sénégal de demain un pays souverain, juste et prospère. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada